... Que fais-tu dans ma chambre ? Tu es dans ma chambre et en fait ça c'est mon lit. Attends, attends. Donc, après la fête d'hier soir, toi et moi... Oh non, 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 non ! Si, Abby. Non, ça ne peut pas être vrai. Oui, oui, oui. Eh oui, eh oui. Ma tête est en train d'exploser. Il semblait que cette erreur catastrophique d'une nuit avait ruiné ma vie. Mais ce n'était que le début d'une folle journée où j'ai trouvé mon amour. Mon nom est Abigail et voici mon histoire d'amour. Bien sûr. Wow. Tu sais, je suis un peu surpris que tu ne te sois pas rouillé avec un caractère. aussi autoritaire. Rien de nouveau, j'ai déjà entendu ces sons auparavant. La nuit dernière. Écoute bien. Tu es le témoin de ton frère. Je suis la demoiselle d'honneur de Kitty. Donc à partir de maintenant, on ne se voit pas et on ne se parle pas. Ça me va très bien. Maman ? Oh mon Dieu ! Est-ce que vous couchez ensemble ? Non ! Oui. Peu importe, on va s'occuper de ça plus tard. Pour l'instant, nous avons un problème. Le fiancé a disparu. Et comme tout ce mariage est de ta faute, tu vas devoir faire quelque chose. Mon Dieu, quel de crétin j'ai élevé. Je peux savoir ce qui te fait rire ? Pour ton information, pendant que tu étais occupée, je réconfortais la fiancée en pleurs. Moi, je pensais que tu étais supposée être la demoiselle d'honneur, pas moi. Oh mon Dieu, Kitty. Une minute, je vais la rejoindre. Tu n'as pas besoin d'aller la voir. Va avec John et trouve le fiancé. Le mariage est dans deux heures et demie. Et si vous ne le trouvez pas d'ici là, vous deux, vous vous présenterez devant l'hôtel et vous expliquerez tout aux invités. Est-ce que c'est clair ? Oui, maman, oui. Bien. Tu crois que ça m'a plu de voir ton visage ce matin ? Et maintenant, je dois chercher ton frère. Vraiment ? Ne fais pas l'enfant. On a du travail à faire. Probablement qu'on devrait aller au bar. C'est là que j'ai vu Colline pour la dernière fois. Pourquoi ta mère t'a reproché le mariage ? Eh bien, pour être honnête, mes parents n'ont pas soutenu l'idée de ce mariage. Du moins, pas encore. Colline n'a même pas encore 21 ans, donc logiquement, j'étais la seule personne qui soutenait ce mariage. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi bloquer le chemin de l'amour. Écoute, c'est mon petit frère. J'ai vraiment l'habitude de le défendre. J'ai l'habitude de le soutenir. Mais j'espère... qu'il me soutiendra aussi à mon mariage. Toi, tu vas te marier. Je le ferai tout de suite, chérie. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je pense à fonder une famille, mais maintenant, je crois que je suis prêt. Et c'est là que j'ai réalisé que ce John, apparemment frivole, semblait avoir la même vision de la vie que moi. C'est juste que ça n'a pas l'air de marcher comme il faut. Hé, Abby, c'est quoi ce regard ? Non, rien. Juste un mal de tête. Euh, excusez-moi, monsieur, nous cherchons un fiancé. Tant mieux pour vous. Où est-il allé ? Nous devons le trouver le plus vite possible. Et je dois terminer la préparation pour la fête le plus vite possible, et vous me dérangez. Donnez-moi une seconde, d'accord ? S'il vous plaît, essayez de mieux vous souvenir. Où est-ce qu'il est parti ? Vraiment ? Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il était ici dès le début ? Parce que je suis un barman, et pas un gérant de fiancées bourrées. Colin ! Hé, mon frère ! Il reste deux heures avant le mariage, et ton frère est complètement ivre. Pourquoi est-il si irresponsable ? J'en ai aucune idée, ça ne lui ressemble pas. Et puis, eh bien, il a vraiment besoin de prendre une douche. Et comment ? Je vais l'emmener dans la chambre ? Comment ? Nous allons le porter dans ma chambre, parce que c'est plus proche. Et si on a un peu de chance, personne ne nous verra. Allez, réveille-toi ! Arrête de me toucher ! Je serais bien heureux de ne plus avoir à le faire, en fait, mais on le porte ensemble, alors sois plus indulgente avec moi, princesse Abby. Encore quelques mots, et tu le porteras tout seul. Ok, je suis désolé. On va se contenter de le porter, d'accord ? S'il te plaît. Oui. Allez. Colin, prends une douche, lave-toi. Habillez-moi, on t'attend dehors. Tu as deux minutes. Désolé pour mon frère. Et merci. Merci d'être resté. Ne pense pas du mal de Colin. C'est un mec bien, il est gentil, il est aimant, il aime Kitty. C'est juste, je voulais protéger mon petit frère, parce qu'il fait partie de la famille. Et c'est ce qui est important. John s'est ouvert à moi d'une toute nouvelle manière. Son amour et son intérêt pour son petit frère. Ses rêves et ses opinions. Pourquoi ai-je refusé de sortir avec lui à l'époque, sans même le connaître réellement ? Colin ? Hé ! Comment ça va, mec ? Est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Je... Je m'en souviens pas. Ok. Prends tes pilules, peigne-toi, et présente-toi à ton mariage comme un nouveau toit. C'est ton jour, mec. Non, 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 non. Je peux pas. J'ai... J'ai perdu les alliances. Merde. Merde. Merde ! J'ai cherché dans toutes mes affaires. Je les ai trouvées nulle part. Bien, maintenant, pense à l'endroit où tu as pu les mettre. Elles pourraient être à l'endroit où nous l'avons trouvée. Nous devons nous dépêcher. Vraiment. Si tu continues à m'interrompre comme ça, les invités devront boire des verres non lavés de la nuit dernière. Ok, je vois ce que tu veux. Bon, on a juste besoin de quelques minutes, n'est-ce pas ? Oui. Nous avons affaire à un tir au flanc qui semble être un marié aujourd'hui. Ils... Ils se valent tous les deux. Eh bien, perdre les alliances le jour de son mariage, c'est définitivement un truc signé, Colin. Je me demande pourquoi Kitty ne court pas partout. C'est son fiancé, après tout, non ? J'étais attirée par ce gars. Je voulais l'embrasser, mais... Je me suis arrêtée, pour une raison quelconque. Et il n'y a évidemment pas d'alliance ici. On doit se dépêcher. On n'a pas retrouvé les alliances. Alors concentre-toi. Regarde-moi ! Où est-ce que tu as pu les mettre ? Je les ai. Quoi ? Je... Je... Je les ai pas perdus. Je les avais pendant tout ce temps. C'est quoi ce bordel, Colin ? Je... Je voulais juste être seul et réfléchir à tout ça. Réfléchir à quoi ? Réfléchir à quoi, Colin ? On doit annuler le mariage. Tu vois, je... Je peux pas. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être capable de la rendre heureuse, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Et j'ai... J'ai peur de... de foutre sa vie en l'air. John. Je peux m'en occuper. Non, je vais m'en occuper moi-même. John, il reste moins d'une heure avant le mariage. Ce n'est pas le meilleur moment pour... J'ai dit non ! Laisse-nous. C'est entre moi et ma famille. Part. Va-t'en. Alors, c'est bon maintenant ? John était en colère contre moi pour l'avoir rejeté à nouveau. Pourquoi l'ai-je fait ? Pourquoi lui ai-je tourné le dos ? Je veux dire, je l'aime bien. Je voulais qu'il m'embrasse aussi. Et... Et maintenant, j'ai tout gâché en poussant le gars qui a essayé de me demander de sortir avec lui. Et je ne pense pas que j'aurai une autre chance de m'approcher de lui. On doit annuler le mariage. Je n'ai pas réussi. Le grand frère a échoué. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était ma chance de faire les choses bien. ma chance de montrer à John que je me souciais de lui. Je vais l'aider. Je ne suis pas aussi sans cœur que tu ne le penses. Ok, Colline. Maintenant, tu es prêt. Tu devrais courir. Ils t'attendent. Vas-y. Allez. Waouh. Je veux dire... Comment est-ce que tu as pu... Je l'aime bien. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un à qui on tient vraiment à cause de l'indécision. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire... Je veux dire, si nous étions derrière au comptoir, je ne me détournerais pas. Chut ! Maman, je suis là. Je suis prêt. Enfin ! Maintenant, on peut s'occuper de ce mariage. Où est ton témoin et cette demoiselle d'honneur ? Au septième étage dans la suite de John. Fais venir ces feignants ici tout de suite. Ok. John ? Abby ? Vous êtes là ? Oh, Colin. On arrive dans cinq minutes. C'est le jour où j'ai appris qu'il ne faut pas repousser l'amour d'une personne en jugeant par son apparence physique. Après tout, parfois un masque peut cacher le plus grand des trésors. Est-ce que tu es heureuse ? Je ne suis pas encore sûre. Mais je pense qu'après t'avoir embrassée, mon mal de tête s'arrêtera enfin. Ok. Donc on devrait répéter ça ? Tu sais, pour un effet curatif maximum. Enfin, mesdame gosto Léonis. Je ne suis pas un effet quiële. Sous-titrage ST' 501